Musique d'ambiance Après notre escapade sur le lac Salé de Bonneville, on était surexcités à l'idée de rayer la deuxième ligne de notre bucket list, Skateopia. Skateopia, c'est une communauté située au fin fond de l'Ohio, dont l'activité principale se résume à une seule chose, nuit et jour, skater, skater et encore skater. Ce lieu unique fondé en 1995 par le skater pro Bruce Martin est depuis devenu un véritable mythe pour tous les amateurs de skate. D'ailleurs, ceux qui en sont revenus décrivent Skateopia comme un bordel d'aimants à la croisée des genres entre un Mad Max anarchique et une société utopique remplie de skaters. Vous voyez le genre. Voilà pourquoi on tenait absolument à entrer dans leur monde, pour connaître cette sensation d'indépendance totale au-delà des règles, et pour enfin voir de nos propres yeux ce spot mythique dont on avait tant entendu parler. Si sur le papier, ce mode de vie nous correspondait plutôt bien, on ne faisait pas vraiment les fiers avant de passer le portail. C'était au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer, alors qu'en fait, on s'était trompé sur toute la ligne. C'était le meilleur accueil qu'on ait jamais reçu. Passer le portail, on est entré dans un monde à part. Il y avait des skaters, bien sûr, des vieux, des enfants, des femmes libérées, des punks. Des gens ultra différents qui vivaient en parfaite harmonie. Pour le skate, c'était un petit peu plus technique que ce qu'on avait prévu. Thibaut nous avait souvent parlé du Punisher, un ball que les gens de Skateopia avaient créé eux-mêmes. Et je peux vous dire qu'il a vite compris pourquoi on lui avait attribué ce petit nom. On a tout de suite été intégrés. En même temps, on a vraiment dû mettre la main à la patte. On dirait pas comme ça, mais il y avait pas mal de choses à faire parce que ce soir-là, on fêtait les 20 ans de leur communauté. Une occasion unique pour nous. Malgré leurs apparences de gros durs, les membres de Skateopia sont des tendres. Enfin, sauf quand l'un des boss s'est fait brûler sa voiture. Là, on a vraiment cru que ça allait mal finir. Ce dont on était sûr, c'est que cette soirée allait rester gravée dans les annales. C'est Galas à vraiment faire la fête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comme quoi, c'est pas les mines d'or qui rendent heureux. C'était un vrai déchirement de quitter tous ces gens. Mais il nous restait pas mal de choses à rayer sur notre bucket list. Après ce séjour dément, on s'est dit que ce serait pas une si mauvaise idée d'aller se faire purifier par un chaman. Sous-titrage MFP.